Nous sommes à l'aéroport d'Athènes, et contrairement à ce que pourraient penser certains, nous n'allons pas prendre l'avion, mais nous allons chercher une vieille star, mais une invitée surprise. On ne vous en dit pas plus, vous verrez bien par la suite. Salut les petits doublards ! Bienvenue dans cette Noël sortie du cadre. Alors là, comme vous pouvez ne pas le constater pour l'instant parce qu'elle est fripide, nous avons une invitée secrète. Surprise ! Surprise ! La guest star ! C'est moi ! Elle va nous accompagner pendant quelques jours dans notre nouveau péril. Allez, on y va ! Et devinez qui c'est avant ! Oui, devinez qui c'est ! Hier, on vous a dit qu'on ne prenait pas l'avion, mais en fait, c'était une connerie, on va prendre l'avion. On a toujours notre invitée mystère, toujours flouté. C'est jour, moi ! Donc ça veut dire qu'elle part avec nous, c'est le premier indice. On va vous dévouler la destinée. Alors, les poteaux, on commence direct avec les poteaux. Avec un petit déjeuner. Avec un petit déjeuner. Vu de malade. Voilà. Dites bonjour, les dedos. Salut ! Bon. Et maintenant, on arrive dans notre chambre. Je pense que c'est vraiment les vacances dans les vacances. Joli coup d'oeil, non ? Et la cerise sur le cake. The cherry on the cake. C'est une piscine, perso. Il y en a qui profite tout de suite. On ne perd pas de temps. Voilà, en fait, notre invitée mystère, c'est notre fille aînée. Salut ! C'est moi ! Ça nous fait plaisir, en fait, de retrouver un de nos enfants. Bon, pas au bout du monde, mais loin quand même. Et puis dans un environnement aussi beau. C'est sympa. Alors, c'est vrai que Santora est un endroit paradisiaque. Et il y a des veinards dont je suis qui peuvent contempler des sirènes. Bon, nous voici donc sur l'île. Le but, en fait, de cette visite de l'île, n'est pas franchement de faire une grosse découverte. C'est juste de se balader, de prendre du bon temps, de se reposer. Alors, bien sûr, on va aller visiter les deux villes les plus célèbres. Quoi, les deux villes ? Les deux villages, Fiera et Oya. On va aller voir les plages, on va aller voir les moulins. Mais surtout, je crois qu'on va prendre du bon temps. Se reposer, parce que mine de rien, même si ça peut faire rire certains, la van life, c'est un peu fatigant. Il y a une gestion du quotidien qui est des fois un peu lourde. Trouver de l'eau, trouver des endroits pour vider les eaux usées, trouver des endroits pour dormir, changer de spot régulièrement. Donc, effectivement, ça peut sembler un peu rigolo, mais si, c'est vrai, je peux vous le garantir. Là, ça fait presque quatre mois et demi qu'on est parti. Ce n'est pas toujours rose à fond, à fond. Donc là, on en profite, on se repose dans un cadre qui est quand même idyllique. Et puis, on vous montre tout ça au fur et à mesure de nos différentes découvertes. Ici, on est au monastère de quoi ici ? Prophète Pouet Pouet. Alors, ce n'est pas son nom, Prophète Pouet Pouet, ça doit avoir un autre nom. On va à l'aéroport avec une piste très courte. Donc, en fait, on est ici au monastère du prophète Elia. On nous a conseillé de monter ici pour venir y voir le coucher de soleil, qui est, paraît-il, somptueux. Alors, effectivement, pour l'instant, on n'est pas déçus par le coup d'œil. Le coucher de soleil est prévu dans une demi-heure, trois quarts d'heure. Les deux têtes tournées, là, elles sont comme moi, elles viennent voir le coucher du soleil. Je pense qu'il ne va pas être triste. C'est le seul moment de la journée où on peut le fixer. Tu vois la brune ? Ouais. C'est fou dans la brune et tout. Donc, maintenant, nous sommes à la petite ville de Fira. Un peu touristique comme endroit. Donc, ici, c'est la ville de Fira, un haut lieu de tourisme. Il y a des œufs qui descendent jusqu'au petit port en face. Ça permet d'embarquer pour un tour pour aller voir ce qu'ils appellent le volcan. Et c'est là où sont déchargées les meutes de touristes, à partir des bateaux de croisière. C'est attendu tellement pour ce petit tour, c'est probablement un peu dépassant. Oui, c'est exactement. Si vous voulez aller... Fira. Notre hôtel, lui, il est tout là-bas. Loin de l'agitation et de la cohue. Est-ce que vous avez eu... Que vous avez eu... ... ... J'ai eu de l'agitation... ... ... ... C'est la ville, elle va s'en marcher jusqu'à jusqu'à jusqu'à. C'est trop mignon ! Le petit patelin, là, en bas, il est vachement chouette. Il n'y a pas combien de moulins, là ? C'est là où il n'y a plus de rien, mais il y a des trucs cylindriques. Tu fais une tentative ? Oui, je te suis. C'est mûré ? Non, il y a des capotes partout. C'est pour vrai ? Il y a la meule, quand même. Ça baisse un peu dans les moulins, alors. Effectivement, il reste la meule. On a l'impression qu'il a commencé à être restauré, puis que ça s'est arrêté là. Mais les autres, regarde celui-là, il a été restauré, là. Non, ils ont été restaurés, ceux-là. Il n'y a plus de toi de moi. Non, mais... Il est beau, celui-là. Oui, il est super beau. Mets-toi là, garde-toi à la gauche, là. Juste le toncon. Il est beau, celui-là. Super beau, lui, hein. Celui-là, il semble très beau aussi, hein, avec son toit de chaud, moi. Pour rentrer dans l'opinant celui-là. Oui. Il est chouette aussi, lui, hein. Il y a vraiment plus de vent que ce matin, hein. Oui. Voilà, ce soir, c'est soirée de beuverie, en fait. On part dans un domaine viticole afin de goûter six différents cépages. Alors, il y a quand même un truc qui est constant dans les cépages ici à Centorin, c'est qu'il ne pleut pas beaucoup. Donc, ils sont très, très dosés en alcool. Bon, j'espère qu'on va retrouver le chemin de l'hôtel. Bon, on va voir ça maintenant. Alors, j'ai oublié de vous dire un truc. La dernière fois qu'on a fait une expérience similaire, c'était à Porto. Et d'ailleurs, je vous mets un lien. Et on avait fini au poste. Non, non, je déconne. Alors, je vous montre notre état avant. On verra après ce que ça va donner. C'est un bel endroit pour picoler, non ? Oui. On va se mettre minable. Et toi, t'en penses quoi ? Ouais, très bien. Un peu acide. Numéro 3. Ouais. C'est un vin rouge sec. Et le quatrième, c'est un... Allez, goûte-nous ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais. Mais je trouve qu'il ne nous laisse rien en bouche. Il est bon quand on le met dans la bouche, quand on le boit. Il n'y a rien après. Mais une fois qu'on l'a avalé, on n'a rien derrière. C'est vrai. Voilà. Patricia est déjà trop libre pour me filmer. Et je vais le faire moi-même. Santé, Marc. C'est très bon. Alors ça, c'est vachement sucré. C'est vraiment un vin dessert. Et je pense que ça doit carper un peu. C'est un endroit assez sympathique. C'est vraiment bon. C'est vrai. On fricolent dans la joie et la bonne humeur. Et quant à nous, on a une table première classe. On est aux premières loges pour voir, comme hier soir, le coucher de soleil. Je pense que ça va encore être sublime. Bon appétit ! Ça y est, le soleil va se coucher, et nous aussi. Bonjour ! Bonjour ! J'ai mis aux trois, tu as vu qu'elle fait dormir ! J'ai mal aux petites combattues ! Ça arrive ! Deux petites carpettes après la dégustation ! Voilà ! Moi je voulais qu'on aille se baigner, mais bon, ils n'ont pas envie ! Ça va cool pourtant ! Regardez ça ! Voilà ! Petite terrasse, la nuit ! Alors ici, nous sommes à Périxard, un coin un peu moins touristique de l'île, mais où il y a, paraît-il, plus des jeunes, peut-être qu'il y a des boîtes, je ne sais pas, mais les belles plages paraît-il de sable noir, on va aller voir ça ! Bon ici, c'est une autre facette de Santorin, c'est plus la plage, noire d'ailleurs, c'est rigolo, sable noir ! Les gens viennent se baigner, faire du bateau, des activités habituelles au bord de la mer ! ... ... ... ... ... ... ... ... On commence à trouver des similitudes avec l'habitat marocain. C'est un véritable dédale ! ... 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 On va passer des vacances ici, agréable. Là on ne voit pas la plage mais c'est encore du sable noir. C'est plutôt rigolo parce que ce côté de l'île qui est en pente douce n'abrite que des troqueries, des restos et puis bien sûr cette plage de sable noir. Nous sommes maintenant à Oillard, au bout de l'île, une des deux plus grosses villes. Nous voilà dans un des endroits les plus emblématiques de l'île. Oillard, ces maisons accrochées à la falaise, ces dômes bleus, ces bougain-villets. Un autre côté emblématique. Royaume du tourisme de masse. Alors le site est extraordinairement beau. Mais en fait la plupart des gens n'ont rien attiré. Ils se baladent dans les rues et puis ils achètent des fouteries. Quel dommage. L'endroit est vraiment sportif derrière. C'est bien des touristes, nous y compris. Dans tout ce monde, ça donne le tournis quand même. Ça c'est une folie. Courage, fuyons. Alors on ne sait pas comment est cet endroit en plein hiver. Mais là on est fin septembre. Et c'est encore blindé de monde. Donc c'est dommage parce que l'endroit est fabuleusement beau. Mais il y a trop trop de monde pour vraiment en profiter. Dommage. Après tout le monde a le droit de venir voir les beautés. Il y a vraiment un monde fou. Alors c'est curieux parce qu'il y a plein de nanas qui se font prendre en robe longue sur les parapets. C'est le cliché à la David Hamilton. Là on touche vraiment du doigt la gestion du tourisme de masse. Comment faire ? Tout le monde a le droit de voir les beautés. Et comment faire pour qu'on puisse les voir dans des bonnes conditions. Bon ça y est, c'est notre dernier pas à Santorini. Santorini. Avec notre tir. On va se battre. Et puis surtout, on est dans un cadre sympa. Vous ne voyez pas bien, je vais essayer d'assombrir. C'est mieux comme ça. Oui. Et bien voilà, c'est la fin de ces quelques jours à Santorini. Si vous nous découvrez par cette vidéo, nous sommes un couple de jeunes vieux ou de vieux jeunes. On a décidé de parcourir le monde. Et là donc, nous avons passé 4 jours en Grèce à Santorini. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, mettez-nous des pouces. Faites-nous des commentaires. Pour ceux qui ne le sont pas, abonnez-vous. Et puis, on va vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle sortie du cadre. Salut ! Et voilà, on rabobine à l'envers. Il fait nuit quand on est arrivé, il fait nuit quand on repart.